Bon matin tout le monde, ici Mélissa, bienvenue à ce jour 23 du calendrier de la vente de Migraine-Québec. Hier, je n'ai pas été en mesure de faire de vidéos, j'étais complètement sur le carreau. Donc, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de vous parler de ce qu'on appelle la théorie des cuillères, qui est une théorie qui est utilisée en douleurs chroniques pour visualiser dans le fond la quantité d'énergie qu'on a dans une journée. J'en ai déjà parlé plus longuement dans une autre capsule, je vais vous remettre le lien, mais aujourd'hui je vais faire une espèce de petite mini-intro rapide avec l'expérience dans le fond que j'ai vécue, ça va être facile de l'illustrer. Donc, cette théorie-là, comment ça fonctionne, c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de visualiser. Donc, ce que ça dit en gros, c'est que quand on souffre de douleurs chroniques, on a une quantité limitée d'énergie dans une journée. Donc, c'est compté avec des cuillères, vous irez voir la vidéo plus longue, je vous explique pourquoi. Mais disons juste brièvement. Donc, voici la quantité d'énergie que j'ai dans ma journée. J'en ai pas plus, j'en aurai pas plus. Donc, si c'est une journée qui va demander énormément d'énergie, il faut que je calcule avec ce que j'ai dans ma journée. Donc, moi, le 21, on a fêté Noël dans ma famille, ça a été comme super le fun, mais ça l'a demandé toutes mes cuillères de samedi et ça l'a pris aussi mes cuillères de dimanche. Parce que j'ai eu besoin de toute ma journée de dimanche pour me remettre de ma journée, de ma soirée de samedi. Donc, c'est correct, c'est pour ça qu'on fait maintenant Noël séparé dans ma famille. Donc, on fait plus le 24 dans ma famille, le 25 dans ma famille à mon conjoint. On a la chance de pouvoir les espacer. Puis moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc, hier, j'ai passé ma journée entre le lit, le sofa, le sofa, le lit, le lit, le sofa. J'étais complètement lessivée. Donc, c'est un petit peu comme ça, ça fonctionne. Donc, la théorie des cuillères, qu'est-ce que ça dit? OK, c'est que vous avez une quantité d'énergie dans votre journée. Donc là, c'est Noël bientôt, donc j'imagine qu'il y a des préparatifs à faire. Donc, supposons qu'aujourd'hui, vous ayez besoin d'aller à l'épicerie. Ça, c'est comme trois cuillères d'énergie. Ensuite de ça, il faut que vous prépariez le repas, vous emballez des cases d'eau, je ne sais pas trop quoi. Il en reste une de moins. Puis, il vous en reste juste deux pour toute votre journée. Donc, comment vous allez les utiliser, ces cuillères-là? Donc, si vous avez déjà dépensé une grosse partie de votre budget de cuillères dans la journée, vous ne pouvez pas vous mettre à faire 25 tourtières. Vous n'en avez plus des cuillères. Bien, vous pouvez, mais si vous faites ça, la seule façon de faire, c'est d'aller prendre les cuillères de demain. Donc là, vous allez prendre les cuillères de demain, mais si vous prenez les cuillères de demain, demain, vous allez en avoir moins des cuillères. Et ça va toujours s'accumuler. Et c'est quand on travaille de cette façon-là, on se rend compte qu'on est toujours en déficit énergétique parce qu'on prend toujours des cuillères du lendemain. Donc, une fois qu'on comprend ce principe-là, comment il fonctionne, et là, j'avoue que le temps des fêtes, ce n'est pas la meilleure période pour apprendre à travailler avec ça parce que ça sollicite un extra effort en cuillères. Puis, on n'a pas toujours le choix. Des fois, il faut qu'on emprunte au lendemain. Mais ce que ça veut dire, par contre, c'est que si vous avez quelque chose le 24, le 25, là, vous êtes obligé d'emprunter des cuillères au lendemain, puis au lendemain, puis là, le 27, puis le 28, vous allez en faire quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Vous ne vous rendrez pas au jour de l'an. Donc, c'est important, quand on a des grosses dépenses énergétiques, d'avoir après ça des moments où on ne planifie absolument rien, des moments où le corps peut récupérer. Donc, c'est un petit peu comme ça. J'aime beaucoup cette approche-là parce que ça permet de visualiser la quantité d'énergie qu'on a disponible. Ça permet de comprendre que ce n'est pas illimité. Contrairement à quelqu'un en pleine santé, ou à un enfant, par exemple, un enfant, ça régénère son énergie comme ça. Mais comparément à quelqu'un qui est en santé, nous, notre énergie ne se renouvelle pas dans la journée. C'est sûr qu'on peut faire une sieste, qu'on peut méditer. Ça va, temporairement, ça va aider. On ne gaspille plus de cuillères. On peut en regagner une, mais on n'en gagnera pas dix. Donc, c'est important d'équilibrer ses journées le plus possible. Ce n'est pas une période facile pour faire ça, comme je vous dis. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de dégager vos agendas en dehors des réunions auxquelles vous tenez le plus à aller pour être capable de vous en remettre et pas toujours emprunter. Parce que c'est dans ce temps-là, quand on est le plus en déficit énergétique, que les migrants les plus fortes vont survenir. Parce que là, le corps a juste plus d'énergie. Puis à un moment donné, ça vient comme, c'est plus possible à gérer. Donc, voilà, je vais vous remettre le lien ci-dessous, vers la vidéo plus longue que j'avais faite sur ce sujet-là. Et je vous dis de faire attention à vos cuillères aujourd'hui pour être en forme pour les fêtes de demain, du 25 et des prochains jours. Merci, bonne journée.